Musique Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Le samedi 27 août dernier a eu lieu la messe d'action de grâce, marquant le jubilé d'argent sacerdotal du révérend père Victor Boudjou Adamba, prêtre ivoirien, jésuite en mission au Gabon. L'événement doublé de son 35e anniversaire de vie religieuse a été célébré en la paroi Sainte-Alphonse-Marie de Liglory, d'Elibou, dans son village maternel. Et puis toujours le samedi 27 août dernier a eu lieu un séminaire dénommé Divine Audace, organisé au foyer des jeunes de Marquory par le réseau Valeurs de Femmes. Cette activité qui visait la formation et l'initiation au développement personnel des femmes a enregistré la présence de nombreuses participantes. 35 ans de vie religieuse et 25 ans de vie sacerdotale pour le révérend père Victor Boudjou Adamba, prêtre ivoirien, originaire d'Elibou dans le département de Sikansi, en mission au Gabon. Le samedi 27 août dernier, le prêtre de la compagnie de Jésus a dit une messe d'action de grâce à l'occasion de ce double anniversaire en la paroisse à Sainte-Alphonse-Marie de Liglory, d'Elibou, entourée des siens. Reporter d'image Francis Okoué, commentaire Alex Bakobasso. Diocèse de Yokougoué, paroisse Sainte-Alphonse-Marie de Liglory, d'Elibou, située dans la ville de Sikansi. Le samedi 27 août dernier, le révérend père Victor Adanga, de la compagnie de Jésus, a rendu grâce à Dieu à l'occasion de son 25e anniversaire de vie sacerdotale. La communauté paroissiale a partagé la joie du jubilaire, fils du village, prêtre jésuite, en mission pastorale au Gabon. 25 ans d'appartenance au Seigneur, 25 ans de prêtreise, 25 ans aux côtés des communautés, traduits par les sièges allumés tenus par les enfants de la paroisse. Président de l'Eucharistie, le révérend père Victor Adanga avait à ses côtés plusieurs confrères, parmi lesquels les Pères Norbert Abécan, aumônier national de la Commission Justice, Paix et Environnement, Jean-Noël Gossou, aumônier national des OPM, ainsi que des prêtres jésuites. Était également présent la mère supérieure de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, Christiane Baca, des religieux et religieuses, des autorités politiques et coutumières, des responsables des autres confessions religieuses, des parents, amis et connaissances du Père Victor. Pendant l'homélie de ce jour de fête, le prédicateur, le Père Julien Cassi, n'a pas tari de loge à l'endroit du jubilaire. Il a aussi exhorté à vivre pleinement son sacerdoce et à faire ce que lui dicte son cœur dans les parts du Christ. Ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que moi, je leur donne de pensée de moi. C'est l'image que je reflète de moi qui m'expose au jugement des autres. C'est pour ainsi dire, au travers de mon comportement, que dans l'altérité, je donne valeur à mon identité qui doit se laisser façonner et refaçonner dans l'imitation à Jésus-Christ de qui je suis prêtre pour les autres. Un prêtre pour ceux qui m'aiment comme un prêtre pour ceux qui éprouvent de l'antipathie pour moi. Paradoxalement, ce sont ces autres qui donnent signification et orientation à ce que je suis. Père Victor, c'est ainsi que je te vois par ton témoignage de vie. À cette heureuse occasion, le révérend Père Victor Adanga a reçu de nombreux cadeaux de la part de ses convives. À son tour, il a mis tous ses dons à la disposition de la paroisse pour son entretien et a remis la somme de 100 000 francs CFA à l'Association des consacrés religieux Abidji. Soulignons que les chants de cette célébration ont été exécutés en Abidji, éthiné du jubilaire. Somme toute, le jubilé d'argent sacerdotal du révérend Père Victor Adanga a été célébré avec faste dans une ferveur traditionnelle reconnue au peuple Abidji. Un déjeuner à la hauteur de l'événement a été servi aux convives venus soutenir le jubilaire. On doit simplement retenir que la vie ne vaut la peine que quand elle est donnée. C'est cela aussi que le Seigneur me permet de découvrir, qu'une vie donnée reçoit le témoignage des autres. Et la présence de tout ce monde-là, pour célébrer mes 25 ans d'ordination, témoigne justement de ce que la vie donnée est reconnue par les autres. Donc je prie que dans notre Église et dans notre monde, il y ait plus de vie donnée des gens qui se donnent totalement au Seigneur. Le réseau Valeurs de Femmes, une organisation de femmes catholiques, a convié la jante féminine le samedi 27 août dernier à un séminaire de formation autour du thème Audace divine et intelligence financière du Royaume. C'était au foyer des jeunes de Marcory, en présence de nombreuses participantes. Reportage Pierre Richemont, Morel Potty. Audace divine et intelligence financière du Royaume était le thème du séminaire organisé le samedi 27 août dernier par le réseau Valeurs de Femmes, un groupe de femmes catholiques appartenant à différents corps de métier. L'activité s'est déroulée au foyer des jeunes de Marcory, en présence de la fondatrice du réseau, Bétis Viau, coach spirituel, éthique, certifié psychologue en entrepreneuriat social et d'autres coachs, des membres du réseau et de nombreux invités. Louanges et intercessions ont meublé la première partie de la rencontre. Le thème a été développé en deux parties. Abordons le premier aspect de ce séminaire qui était l'audace divine, coach Bétis Viau a invité les femmes qui n'arrivent pas à réaliser leur projet à mettre le Christ au devant de toutes choses. Nous avons un langage en tant que femme, en tant qu'homme, qui est le fruit de notre pensée, que nous sortons, mais ce langage-là n'est pas un langage qui correspond à notre être de ce jour. Bien-aimés, ce qui sort de notre langage, de notre bouche, c'est le fruit de nos pensées. Les participantes ont par la suite effectué la visite des stands tenues par des entrepreneurs où elles ont pu apprécier les articles. Dans l'après-midi, le couvert a été rémis avec le développement du deuxième sous-thème « Intelligence financière du Royaume ». Pour la conférencière Coach of Viau, tout est une question d'organisation, mais comme toujours, il faudrait que le Seigneur soit au cœur de l'intelligence. « Tu travailles dans une banque, bien-aimés, la rangée banque, j'ai dit le Saint-Esprit, le Royaume des Cieux doit rentrer dans la rangée banque, bien-aimés, dans la rangée des transformations de nos produits locaux. J'ai dit qu'il faut qu'on soit organisés, parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos produits, mais nous leur donnons ça comme ça, parce que nous ne sommes pas organisés. C'est un nouvel ordre divin, dont le Seigneur rêve bien-aimé doit commencer par une femme, parce que nos hommes ont déjà démissionné. » À la fin de l'exposé, les femmes ont posé des questions qui ont permis à Coach of Betty Sevio de renchérir ses propos qui se sont voulus un partage de connaissances. Le séminaire du réseau « Valeurs de femmes » s'est terminé dans la joie et la convivialité. « Une femme de valeur », c'est cette femme-là qui met aujourd'hui ses valeurs en avant de tout, où nous voyons que la dépravation a pris notre monde, où nous voyons que sur les réseaux, partout où nous allons, nous sommes rentrés dans une dimension où on n'a plus honte de clamer au effort ce qu'on est, et la plupart du temps, ce n'est pas fait pour les femmes chrétiennes, ce n'est pas fait pour des femmes de valeur. Nous avons voulu que cette activité se tienne pour donner une nouvelle vision à la femme chrétienne, à la femme chrétienne catholique, dans toute sa dimension d'aide, comme nous le déclarent les Écritures. Alors, pour organiser cet événement, on a dû toucher un peu, frapper aux portes des églises, toucher les femmes et nos proches pour que les gens viennent s'imprégner d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle mentalité dans la façon de faire en tant que femme. Le temps de « Monsieur, donne-moi, papa, donne-moi » est révolu. Nous passons à une nouvelle dimension où la femme doit pleinement jouer son rôle d'aide en ayant des activités, malgré peut-être son rang social dans la société. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie, que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada